Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Je vais filmer un What I Wear in a Week. Je vous avais demandé sur Instagram quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne et il y a eu cette idée qui est ressortie et j'adore le concept. Donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On est lundi, là, il est déjà 13h. En vrai, généralement, lundi, pour moi, c'est une journée assez chill. C'est une continuité un peu du dimanche. Souvent, je reste à la maison, je commence à travailler doucement et à me mettre dans le bain pour la semaine. Ce matin, j'ai filmé une vidéo make-up première impression pour une collab avec une marque. J'ai testé un fond de teint et ça fait grave longtemps que je ne l'avais pas mis. Le fini est quand même hyper naturel. Je ne sais pas s'il vous verra à la caméra, mais on dirait presque que je n'ai rien mis. Enfin, en termes de fond de teint, parce que sinon, j'ai toujours mon blush et tout ça. Du coup, en haut, j'ai mis une chemise, mais je suis restée en jogging en bas. Voilà quoi, je ressens pour l'instant. Comme je vous ai dit, j'ai mis la chemise en haut pour faire habiller. Mais en bas, je suis restée dans un gros jogging. Donc, on va se changer. On est dans ma chambre, juste derrière mon dressing. Je n'ai pas grand-chose de prévu pour cet après-midi. J'ai juste un rendez-vous hyper cool d'ailleurs pour un projet qui, j'espère, va se concrétiser. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais si ça se fait, bien évidemment, ce sera sur ma chaîne. Je suis grave la meuf mystérieuse en vrai, mais au moins, je suis sûre que vous reviendrez sur ma chaîne. Bon, est-ce que vous êtes prêts à avoir mon dressing ? Ce n'est pas le dressing le mieux organisé de la terre. On est d'accord. Aujourd'hui, ça va vraiment être une demi-sample. Je vais vraiment être à l'aise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que je vais partir sur un gros pull, comme ça. Je pense que je vais mettre ce jean Davis pour aller avec. Peut-être que je vais mettre ce pull en vrai, parce que je l'aime bien. Et ça ira bien avec les couleurs que je porte. En vrai, je vais mettre ce pull en fait. Est-ce que je ne ferai pas une petite transition TikTok ? Voilà, pour la tenue, j'ai mis un petit shirt blanc tout simple. Basique en dessous. En vrai, c'est une tenue que j'ai déjà mise, parce que je trouve que les deux pièces matchent bien ensemble. Et que c'est une tenue dans laquelle je suis vraiment hyper à l'aise. Je vais rajouter un petit collier pour accessoiriser un peu la tenue. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Je vais peut-être mettre celui-là, parce que ça va rajouter un peu de couleur à ma tenue. On va tester. Comme j'ai mis mon pull en avant, il ne va pas réellement se voir en vrai, mais peut-être que je vais en rajouter quelques-uns. Je viens de rajouter le collier de Kitty Martin en collab avec Obvious Parfum. Je ne sais pas réellement si les deux vont ensemble, mais je vais laisser comme ça pour l'instant. Et voilà, pour les bijoux, j'ai ma bague de chez Antiktonic, ma bague de la Monseau. Peut-être que j'en rajouterai ici, mais en vrai, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà ma tenue finale. J'ai changé de collier finalement, j'ai mis un petit collier de couleur. Je trouvais que ça allait mieux avec le premier collier un peu multicolore. J'ai pris un gros sac avec moi. Ma doudoume de chez mon frère que j'avais achetée chez Beaux Arts Vintage à Paris. Vous l'aimez beaucoup cette doudoume à chaque fois de la marque que c'est. Mon petit pull recel athlétis que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci je l'avais acheté aussi en friterie. Mon jean, c'est un Lévis. Voilà, comme ça. J'ai mis des chaussures. Je pense que le cadrage n'est pas bon, mais j'ai mis des chaussures Nike. C'est des chocs que j'ai depuis un moment. Là, pour la tenue, je crois que j'ai tout dit. Let's go. On est mardi et je vais à la Paris en fin d'après. J'ai été invitée à un petit événement pour la Fashion Week. Et du coup, j'y vais avec Tess, Manon et Ruby. Je ne sais pas trop comment je vais m'habiller. Je sais juste que j'ai envie de mettre ma grosse écharpe Jacquemus. Donc, je pense que je vais faire un outfit autour de ça. Voilà l'écharpe. Comme vous voyez, elle a un rose assez pétant. Et encore, ça ne ressort pas très bien à la caméra. Mais du coup, je pense que je vais mettre des couleurs très simples, genre noir, blanc, pour aller avec. Et du coup, l'écharpe, ce sera vraiment la touche de couleur. Je vais mettre une chemise pour commencer. À chaque fois que je ne sais pas comment je vais m'habiller, je commence avec une chemise. Je pense que je vais mettre un pantalon de costume avec. D'ailleurs, la plupart de mes pantalon de costume, je les prends chez Dingfring. C'est une friperie dont je vous parle tout le temps sur ma chaîne. Ils ont toujours des pantalon de costume qui vendent à 5 euros. Moi, j'aime bien les prendre du côté des hommes. Et après, je les retouche au niveau de la taille. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ils en font aussi côté femmes. Et c'est souvent des belles marques, genre Gérard Arel, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas parce qu'il y a toujours des pépites. Du coup, avec ça, je vais faire cette base. Du coup, pour les accessoires, je vais rajouter ma casquette que je mettrai avec mon foulard. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais mettre mes mitaines pour rajouter encore un peu d'accessoires et surtout avoir chaud. C'est important. Et je vais rajouter aussi cette cravate. C'est une Fendi que j'avais achetée sur Vinted. Alors, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit une vraie, mais à la limite, ce n'est pas très grave. Ça fait partie du jeu. Avec ma chemise et mon top, je pense que ça peut être sympa. Et voilà pour le make-up. J'ai aussi changé de foulard entre temps. J'ai mis mes boucles d'oreilles. Ici, c'est Kiabi. C'est des boucles d'oreilles en acier inoxydable et franchement, elles tiennent assez bien. Et cette boucle d'oreille vient de chez Gagli Serious. Elle fait tout à la main. Donc, c'est hyper joli. J'aime beaucoup. Et ça va rappeler un peu l'écharpe. Donc, voilà. Finalement, j'ai complètement abandonné l'idée de la cravate. Avec le pull, ça n'allait pas ensemble. Là, j'ai mis vraiment un sweat tout simple en dessous avec ma chemise. Mon écharpe, comme je vous ai dit. Et là, en chaussure, j'hésite. Est-ce que je mets celle-ci un peu colorée ou celle-là ? Et là, j'ai mis un peu colorée ou celle-là, j'ai mis un peu colorée ou celle-là. J'ai mis un peu coloré ou celle-là. Qu'est-ce que tu veux Maui ? C'est red ! Je porte un pantalon, des pantalons et des marie james Elles sont trop belles ! C'est comme un bombardier parce que je suis f***ing bomb Elles vont être insupportables ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est super 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 ! On est mercredi, j'ai un client de prendre mon petit déj Aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu J'ai du montage et des courses à faire Et voilà donc je vais rester dans mon outfit très cosy Je vous cache pas que les jours où je reste à la maison comme ça C'est soit je suis en jogging Soit il se peut aussi que je reste en pyjama Mais vu que c'est une vidéo What I Wear in a week Je vais quand même faire un effort vestimentaire Mais le thème de la tenue ça va rester cosy Je vais partir sur ce pull que j'ai acheté sur Zalando Et que je trouve trop joli Il est hyper doux Par contre c'est en taille 42 Je sais pas c'est en taille 42 dans quel pays Mais je trouve qu'il est hyper petit En plus je l'avais pris un peu plus grand Justement pour qu'il ait cet effet oversize Mais il est quand même assez près du corps Après j'aime bien la coupe Donc je le garde Mais je vous mettrai une photo du mannequin Sur le site de Zalando Et ça donnait pas cet effet là Près du corps C'était quand même un peu plus large Mais bon Donc je vais partir sur ce haut Je vais mettre ce t-shirt blanc en dessous Il est assez large Du coup ça me rajoutera une petite couche Je pense que je vais rester sur le Levis Que j'ai mis lundi Parce que je pense que ça peut bien faire en son Peut-être que ça Ça peut faire joli Vu que je reste à la maison En plus c'est peut-être plus cosy Je sais pas J'en ai un autre de chez Levis Qui est aussi baggy Mais qui est plus clair Si j'arrive à le retrouver Bon il y a trois options Il y a ce baggy De chez Levis Que j'aime bien Je pense que ça peut être peut-être plus Plus en accord Du coup j'ai choisi ce pantalon Et mes chaussons C'est des monkeys En boucle de oreille Je vais mettre ces créoles en forme de lune Ça vient de chez Lénérylite Je les aime beaucoup Je les mets tout le temps Et ici je vais venir mettre une boucle de oreille Qui vient de chez Emma Douce Voilà Il est 15h déjà Je vais aller faire les courses Et je pense que je vais mettre une veste légère J'ai envie d'avoir chaud en fait Une fois que j'arrive dans le magasin Donc je vais vous montrer tout ça Et on va y aller Je mets souvent les vestes de Lénérylite Parce qu'il a des belles pièces À part celle-ci c'est la mienne Celle-ci et celle-ci d'ailleurs c'est la mienne Mais comme mon placard il est déjà blindé Je squatte le sien Mais là je vais mettre une veste sans manche Aujourd'hui j'ai envie de mettre en main Mon ensemble de costumes Et j'ai envie de jouer avec différents gris Puisque là c'est complètement dépareillé Mais je me dis que ça peut être sympa Et je pense que je vais mettre avec mes New Balance gris Les 990 Je vais vous les montrer juste après Donc voilà on va tester Et avec j'ai envie de mettre cette casquette Et par-dessus cette cagoule Je pense que ça peut faire sympa Donc on va essayer tout ça Voilà ce que ça donne portée J'aime trop la cagoule avec la casquette Du coup j'ai mis l'ensemble tout gris Avec les New Balance Et je pense que je vais porter ce sac avec Parce que du coup ça rajoute un peu de couleur Vu que sinon ça reste quand même très sombre Très neutre Donc voilà Mais franchement je pense que j'aime bien Il fait super beau aujourd'hui Donc je suis trop contente Et je vais passer la journée avec Luna et Kelly Vous les avez déjà vus dans un de mes vlogs On va bruncher Et on va aussi en profiter Pour faire du contenu pour nos réseaux Moi j'ai des photos à shooter pour des collabs En plus ça tombe bien Comme il fait hyper beau Je crois que c'est la plus belle journée de la semaine Il a fait gris Il a fait gris tout le temps Donc je suis bien contente qu'il fasse beau aujourd'hui Et voilà A tout à l'heure Petite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501